... Avec l'arrivée de Donald Trump au pouvoir aux États-Unis, s'est développée une idée qu'a défendue la nouvelle administration américaine, d'essayer de créer une alliance stratégique entre les pays modérés du Golfe, notamment l'Arabie saoudite, les États-Unis et Israël contre l'Iran, en disant que le danger principal, c'est l'Iran. Et il y a eu beaucoup de rumeurs que les Saoudiens étaient d'accord avec cette stratégie. Il y a eu même des déclarations du prince héritier qui étaient extrêmement favorables à Israël, disant que ce n'est plus l'ennemi principal, Israël n'est plus l'ennemi principal, l'ennemi principal, c'est l'Iran. Le problème, c'est qu'on peut s'interroger sur la capacité de mener cette alliance au bout. Il y a des contacts, évident, ils ont commencé depuis longtemps entre les Saoudiens et les Israéliens, il y a des formes de coopération entre les services de renseignement, mais l'idée que l'Arabie saoudite puisse soutenir le plan du siècle que devait proposer l'administration de Trump pour régler le problème israélo-palestinien, dont un des points principaux était le fait que les Palestiniens renoncent à Jérusalem. Donc, penser que les Saoudiens qui se réclament de l'Islam, qui sont les gardiens des deux lieux saints de l'Islam, que sont la Mecque et Médine, peuvent enteriner publiquement un plan qui oublie Jérusalem, m'a toujours semblé impossible. Donc, ce à quoi on peut assister, c'est effectivement des contacts, des alliances tactiques, mais je ne vois pas les Saoudiens mettre toutes leurs forces pour un plan qui ne recueille pas le minimum du minimum de ce que demandent les Palestiniens. De toute façon, il n'y a pas d'interlocuteur palestinien pour l'administration américaine, puisque, comme vous le savez, l'autorité palestinienne a rompu aujourd'hui tous les contacts avec cette administration depuis qu'elle a transporté l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem.